Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis Mme Lyonga, enseignante de comptabilité et gestion. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement. Je suis votre institutrice en comptabilité de management. La dernière fois, nous avons commencé à parler du calcul et de la représentation du seuil de rentabilité. Et nous avons l'espace de distinguer les charges spécifiques, les charges fixes communes. Nous avons calculé les marges de ce coût variable spécifique. Nous avons utilisé la méthode des coûts variables pour le calcul des choix des produits. Et nous nous sommes séparés sur la note, n'est-ce pas, d'un devoir à faire à la maison. Il s'agissait d'une société qui fabrique deux produits, le lait de toilette et le savon de toilette. Et on nous avait donné un extrait du thèse pour l'exercice 2020, que voici. À ce propos, il nous a été demandé de reconstituer ce thèse, mettre en évidence les différentes marges, de déterminer le seuil de rentabilité de l'entreprise et celui de chaque produit, sachant que les venteuses se repartissent régulièrement durant l'exercice. Calculons la marge de ce coût variable et le résultat. Donc, nous le faisons dans notre thèse, puisqu'on a demandé de présenter le thèse, que voici le thèse, lorsqu'il y a plusieurs produits, la structure est légèrement différente, parce qu'on a d'une part le total et d'autre part chaque produit. Donc, voici notre montant total, voici nos différentes charges totales, voici nos différentes charges totales que nous avons. Et nous faisons donc une répartition de ces charges-là, suivant les clés qui nous ont été données dans l'exercice. Le chiffre d'affaires était de 2,780,000 appartenant au lait de toilette et 1,120,000 pour le savon de toilette. Au niveau des coûts variables, nous avions un montant total de 1,500,000 avec 500,000 appartenant au lait de toilette et 1,000,000 pour le savon de toilette. Marge sur coût variable, nous pouvons donc dégager la marge sur coût variable de chaque produit. La marge sur coût variable du lait de toilette nous donne 280,000,000 et la marge sur coût variable du savon de toilette nous donne 220,000,000. Pour avoir le résultat, pour aboutir au résultat, nous venons au niveau du total. La marge sur coût variable, nous donnant un total de 500,000, de laquelle nous allons déduire les charges fixes. Et nous obtiendrons notre résultat, un résultat de 350,000. Nous pouvons passer à la deuxième question, qui était de déterminer le seuil de rentabilité de l'entreprise et pour chaque produit. Nous commençons par déterminer le seuil de rentabilité de l'entreprise. Charge fixe, on sait que le seuil de rentabilité, c'est des charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Alors, en ce qui concerne le lait de toilette, le seuil de rentabilité est égal à, ou encore on peut faire le seuil de rentabilité égal, n'est-ce pas, charge fixe fois chiffre d'affaires hors taxe sur marge sur coût variable. Et voilà ce que nous faisons à ce niveau. Ceux, chiffre d'affaires, autant ou moins, charge fixe fois chiffre d'affaires hors taxe, multiplié par, divisé par, n'est-ce pas, la marge sur coût variable. Au niveau du lait de toilette, nous avons un seuil de rentabilité de 234,000. En ce qui concerne le savon de toilette, procédant de la même façon, nous avons un seuil de rentabilité de 366,000. Détendons donc le seuil de rentabilité maintenant du lait de toilette, compte tenu des modifications que nous avons eues. Le seuil de rentabilité du lait de toilette est de 1,6267,143,000. Et le seuil de rentabilité du savon est de 499,091,000. Leçon à présent, nous pouvons passer à la leçon du jour, qui porte sur le calcul et la représentation du seuil de rentabilité partie 2. Le plan de la leçon, la leçon va se débouler ainsi qu'il suit. D'abord les objectifs, ensuite les pré-requis. Nous allons poursuivre par une situation de problème, qui va nous permettre d'entrer dans les activités d'apprentissage et d'intégration. Et nous allons résumer l'essentiel de ce que nous aurons fait. Puis, nous aurons un devoir à faire à domicile. L'objectif. L'objectif ici est de calculer le seuil de rentabilité en quantité et en valeur avec modification des conditions d'exploitation. Et le second objectif est de représenter le seuil de rentabilité en quantité et en valeur avec modification des conditions d'exploitation suivant les différentes relations. Ici, il est important, à ce niveau, de pouvoir déjà calculer le seuil de rentabilité sans modification des conditions d'exploitation. Il est important de pouvoir établir notre tête. Il est important de pouvoir représenter le seuil de rentabilité sans modification des conditions d'exploitation. Alors, nous pouvons passer à la situation de problème. Le gérant de l'entreprise Moussa vous sollicite en tant que comptable pour déterminer le niveau de production à partir duquel l'entreprise commence à réaliser le profit compte tenu des modifications intervenues en cours d'exploitation. On pourrait se poser la question de savoir quelles sont les actions à entreprendre pour répondre à la préoccupation de Moussa. Il vous suffit de suivre attentivement ce cours et à la fin, vous pourrez donner à Moussa la réponse à sa préoccupation. Activité d'apprentissage. Alors, il peut arriver que pendant un cours d'exploitation, pour des raisons diverses, que les conditions d'exploitation de l'entreprise changent. Lorsqu'il y a ces changements s'opèrent, cela a un impact sur le taux de marge sur coût variable, cela a un impact sur la structure de l'entreprise et cela va naturellement modifier ou influencer notre seuil de rentabilité. Nous avons donc étudié le premier cas, le cas où il y a changement au niveau de la structure. Exemple, une entité réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1 million de francs. Son taux de marge sur coût variable est de 20%. Les charges fixes se les vendent à 160 000. Travail à faire. 1. Calculer le seuil de rentabilité. 2. Au cours de l'exercice, après avoir réalisé 900 000 de chiffre d'affaires, la construction d'un magasin par l'entreprise va entraîner un supplément de charges fixes de 140 000. Le sac d'auto de marge sur coût variable ne change pas. On nous demande donc de calculer la nouvelle charge fixe et le nouveau seuil de rentabilité, de représenter graphiquement les différents seuils de rentabilité, compte tenu des modifications des charges fixes par la relation « Charge fixe égale à marge sur coût variable ». Alors, solution. Le calcul de la rentabilité, du seuil de rentabilité, nous savons que le seuil de rentabilité est égal à « Charge fixe sur taux de marge sur coût variable » que nous appliquons et nous trouvons un seuil de rentabilité de 800 000 francs. Deuxièmement, calcul de la nouvelle charge fixe. Par exemple, on nous a dit que la charge fixe a augmenté de 140 000 francs. Alors, pour obtenir la nouvelle charge fixe, il nous suffit d'ajouter les 140 000 à la charge fixe que nous envions préalablement, ce qui nous fait 160 000 plus 140 000, 300 000 francs de charge fixe désormais. Le nouveau seuil de rentabilité, donc, sera 300 000 divisé par le taux de marge sur coût variable qui est 0,2 et on aura le seuil de rentabilité, le deuxième seuil qui est de 1 500 000 francs. Alors, voici les éléments de notre tête, les éléments de calcul, où on pourrait dire des calculs d'Alex qui nous ont aidés dans l'obtention de ce que nous avons fait. Et voici la représentation graphique selon la relation qui nous a été demandée. La relation, c'était charge fixe égale à marge sur coût variable. Alors, voici la relation, voici notre première droite de charge fixe ici. Vous voyez, 160 000 qui passent jusque-là. Elle continue à être interrompue. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain niveau, il y a eu augmentation, il y a eu changement de charge fixe. La charge fixe est passée à un autre seuil. Elle a donc augmenté. Et c'est à partir de ce niveau que la charge fixe monte. Elle augmente de 240 000. Et nous avons donc désormais une charge fixe de 300 000. Voilà donc la deuxième charge fixe. Une fois que nous avons déjà représenté notre droite de charge fixe, nous pouvons tracer notre équation des coûts, des charges de coût variable que voilà. Et quand nous la traçons, nous savons que le seuil de rentabilité est le lieu de rencontre ou alors l'intercession entre la droite des charges fixes et la droite du coût variable. Alors, voici, quand nous traçons notre droite du coût variable, nous allons nous rendre compte que nous avons deux intercessions. La première intercession qui représente le premier seuil de rentabilité avec des anciennes conditions. Et la deuxième, n'est-ce pas, intercession à ce niveau qui représente donc le seuil de rentabilité avec le deuxième, qui est de 150 000. Donc, le deuxième seuil de rentabilité qui est dans l'intercession entre la marge sur la droite du coût variable qui n'a pas changé et le niveau des charges fixes. D'autres cas, c'est le changement de la marge sur le coût variable. Alors, il peut arriver qu'au cours de l'exercice, n'est-ce pas, par rapport peut-être au cours du marché où le prix de vente a chuté, par rapport à ce que le prix des matières premières a augmenté, alors que le prix de vente a resté le même, il peut arriver qu'on ait un changement au niveau de la marge sur le coût variable. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer cela, mais toujours est-il dit que ce changement de la marge sur le coût variable impacte également le chiffre, le seuil de rentabilité. Exemple, l'entreprise Iago fabrique un produit, un produit qui l'appelle caramel, et la marge sur le coût variable unitaire se produit de 20 francs. Les charges fixes s'élèvent à 400 000. En fonction du marché, le prix de vente doit rester stable à 400 francs. On nous demande de calculer le seuil de rentabilité en quantité et en valeur. Au cours de l'exercice, une augmentation subite du coût des matières premières réduit la marge sur le coût variable de 25 % au moment où l'entreprise produit 10 000 articles. Et nous savons déjà qu'il y a augmentation du prix, mais nous savons qu'on a dit au départ qu'il y a augmentation du coût des matières premières, mais nous savons qu'au départ que le prix était stable et qu'il n'allait pas changer. De petit deux, on nous demande de calculer le nouveau seuil de rentabilité en quantité et en valeur, de représenter graphiquement les différents seuils de rentabilité. Alors, nous calculons le seuil de rentabilité en quantité et en valeur. Le tout premier, donc on est au niveau de la première question, seuil de rentabilité en quantité égale à 400 000 divisé par 20 marge sur coût variable unitaire. Et nous avons donc 20 000 unités. Une fois que nous avons le seuil de rentabilité en quantité, pour avoir le seuil de rentabilité en valeur, il suffit de le multiplier par le prix de vente, qui est 400, et nous obtenons 8 millions de francs CFA. Si nous calculons à présent le nouveau seuil de rentabilité, on nous dit que la marge sur coût variable a baissé de 25 %. Donc, 20 moins 25 % de 20, on obtient 15. Voilà dans la nouvelle marge sur coût variable. Et à présent, nous pouvons donc calculer, nous avons donc la marge sur coût variable au départ, et voici la nouvelle marge sur coût variable de départ, voici la nouvelle marge sur coût variable 15X, et la nouvelle solution, moins les 150 000 qui constituent quoi ? Qui constituent, n'est-ce pas, le moment à partir duquel il y a eu une modification. Marge sur coût total, la marge sur coût total, nous avons donc de même 400 000, et l'échange fixe, 400 000 plus, un résultat nul. Nous pouvons donc calculer le nombre X, X la représentant quoi X représente dans ces équations, X représente le seuil de rentabilité que nous devons chercher. Voilà donc, nous tirons X, n'est-ce pas, nous tirons X d'ici, nous tirons X de cette marge sur coût variable, et nous avons donc 200 000 plus 15X, moins 150 000, égale à 400 000. D'où X va nous donner 23333 unités. Ça, c'est le seuil de rentabilité en quantité. Et pour avoir le seuil de rentabilité en valeur, on multiplie par le prix de vente, on obtient 9 333 333. Donc, à présent, nous avons donc de nouveaux résultats, nous calculons donc de nouveaux résultats, avec de nouveaux, en considérant de nouveaux chiffres d'affaires, comme étant le nouveau seuil de rentabilité. Nous avons la marge sur coût variable et nous obtenons un résultat nul, parce que nous savons très bien qu'au niveau, au seuil de rentabilité, n'est-ce pas, le résultat, la marge sur coût variable est égale aux charges fixes, ou alors le chiffre d'affaires est égal au coût total. C'est pour ça que le résultat est nul. Représentation graphique. Alors, nous avons choisi la représentation graphique selon la relation charge fixe-marche sur coût variable égale à charge fixe. Et suivant, selon cette relation, comme nous l'avons dit lors de la dernière séance, le seuil de rentabilité est le point de rencontre entre la droite des charges fixes et la droite du coût variable. Ici, il s'agit donc, vous voyez, voici notre première droite du coût variable, où on avait 20 francs de marge sur coût variable. On avait Y égale à AX avec A représentant 20 francs. Voici la première marge, voici la première droite, qui était supposée monter ainsi qu'il suit. Il se trouve juste qu'à une période de l'exploitation, on a une certaine modification qui fait donc dévier la droite, telle que voici, c'est-à-dire que jusqu'ici, l'entreprise a une marge sur coût variable, jusqu'à ce niveau 10 000, l'entreprise a une marge sur coût variable unitaire de 20 francs. Et à partir de 10 000, la marge sur coût variable unitaire chute, elle a désormais de 15 francs. Voilà pourquoi, vous voyez, n'est-ce pas, cette nouvelle droite qui est forcée représente donc la nouvelle, la droite que l'entreprise va suivre. Au début, au début, voilà, c'est-à-dire qu'elle pensait pouvoir se devoir suivre, mais la réalité a été tout autre. Et le seuil de rentabilité donc est là, le point de rencontre entre la droite du coût fixe et notre droite de coût variable. À présent, étudions le cas où, à la fois, il y a changement sur les charges de structure et sur la marge sur coût variable. On passe par un exemple pour illustrer cela. Une entreprise suppose annuellement, supporte annuellement des charges fixes de 840 000 francs lui permettant de réaliser un chiffre d'affaires de 1 800 000 francs avec un taux de marge sur coût variable de 50 %. Le travail à faire calculer le seuil de rentabilité en valeur. Au cours de l'exercice, l'entreprise porte ses charges fixes à 1 500 000 francs par an et réduit son taux de marge sur coût variable à 30 % quand le chiffre d'affaires est de 1 200 000, quand le chiffre d'affaires de 1 200 000 sera atteint. Calculer le nouveau seuil de rentabilité et représenter graphiquement les seuils de rentabilité. Solution. On calcule le seuil de rentabilité. On sait que le seuil de rentabilité est égal à charge fixe. Sur marge sur coût variable, on trouve un seuil de rentabilité de 1 680 000 francs. Calculons donc le nouveau seuil de rentabilité, c'est-à-dire le seuil de rentabilité qui va tenir compte des modifications des conditions d'exploitation. Nous avons ici une modification à deux niveaux, nous l'avons dit au départ. Il y a une modification au niveau des charges fixes et il y a également une modification au niveau de la marge sur coût variable. Nous avons les différentes modifications que nous ont été données. La marge sur coût variable change dès qu'on passe à 1 200 000. Et nous avons, nous posons donc notre équation, sachant que X, c'est la quantité recherchée, c'est-à-dire, ou alors la valeur recherchée, c'est-à-dire le seuil de rentabilité. En prenant donc la nouvelle marge sur coût variable unitaire, qu'on multiplie donc par les quantités, la différence, parce qu'il y a changement après que nous ayons atteint le cap de 1 200 000. Nous faisons donc la différence et voilà ce que nous pouvons poser comme équation. De cette équation, nous allons donc tirer notre X et le seuil de rentabilité est donc égal à 4 200 000 francs. Voilà, nous pouvons calculer notre résultat et constater qu'il est mieux. Représentation graphique. Ici, le graphique est un peu plus compliqué parce que nous avons un déplacement à la fois au niveau de la droite des charges fixes et au niveau de la marge sur la droite du coût variable. Alors, les charges fixes vont partir de 840 000 à 1 500 000 que voici, tandis que la marge sur coût variable, tandis que la droite du coût variable, l'espace qui était supposé passer à 0,5%, passer à 0,36%, va plutôt passer à 0,3X que voici. Et le seuil de rentabilité sera donc là, le point de rencontre que voici entre les deux. Comme toujours, n'est-ce pas, nous projetons notre seuil de rentabilité sur l'axe des abscisses. À présent, parlons un peu des prévisions de changement. Il peut arriver qu'une entreprise, au cours de l'année, n'ait pas eu de modification, mais qu'elle envisage des modifications de son exploitation au cours de l'année suivante. Alors, en calculant dans le seuil de rentabilité prévisionnelle, il faudrait bien tenir compte de ces modifications à venir. Exemple, l'entreprise Zaza réalise un chiffre d'affaires hors taxes de 24 millions en 2020. Le taux de marge sur coût variable est de 25%, avec des charges fixes de 5 millions. Calculons, travail à faire, calculer le seuil de rentabilité en valeur et en quantité pour un prix de vente unitaire de 1 600 et le coût total unitaire étant de 120 plus 300 mesures sur X. Pour l'année 2021, l'entreprise prévoit une réduction du volume des ventes de 3 000 unités. L'acquisition d'un matériel à 5 520 000 francs, amorti selon le système d'hélière sur 10 ans. Il prévoit également une baisse des charges variables qui va entraîner une augmentation du taux de marge sur coût variable à 30%. Calculez le seuil de rentabilité prévisionnel et le résultat prévisionnel en 2021. Solution, calcul du seuil de rentabilité. Voilà, nous avons notre seuil de rentabilité, charge fixe sur taux de marge, sur coût variable. Nous trouvons le seuil de rentabilité égal à 20 millions en valeur. Maintenant, le seuil de rentabilité en quantité, il nous suffit de diviser les 20 millions par le coût de prix de vente unitaire et nous obtenons 12 500 unités. Calculons donc le seuil de rentabilité. en fonction, en tenant compte des modifications. Nous avons les charges fixes. On a dit que les charges fixes passaient, n'est-ce pas? Les charges fixes augmentaient de 5 520 000 suite à l'acquisition d'un matériel qui devait être amorti sur 10 ans. Alors, nous allons donc calculer cet amortissement et cet amortissement sera donc ajouté à l'ancienne charge fixe. Ce qui nous donne un montant de 5 520 000 de charges fixes désormais. Au niveau des quantités, nous voulons donc maintenant les quantités à produit. 2 400 000 francs divisé par le coût unitaire. En plus, il y a eu une modification, n'est-ce pas? Au niveau des quantités vendues, on a dit que les quantités vont chuter, les ventes vont chuter de 3 000 francs, ce qui va donc être déduit des anciennes quantités que nous avions. Et ça nous fait donc que désormais, nous aurons le seuil de rentabilité à 12 000 unités. D'où le seuil de rentabilité, donc global, sera donc égal à 18 400 000 francs en faisant le nouveau taux de charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable nouveau. Nous pouvons donc calculer notre résultat prévisionnel. Nous avons le prix de vente, 16 000, nous avons produit 12 000 désormais. Nous avons le coût variable de désormais, fois 19,2 millions de 100 000. Nous calculons notre marge sur coût variable. Nous désusons nos charges fixes et nous trouvons notre résultat. Le nouveau résultat, le résultat prévisionnel compte tenu des quantités, des modifications que l'entreprise souhaite entreprendre ou entreprendre. Activité d'intégration. Le coût de production variable du champignon de l'Asie fait à base de l'eure de carité est de 2 700 francs. Après avoir vendu 5 000 unités, les fournisseurs du cacao augmentent le prix des ventes qui accroît le coût variable unitaire de 200 francs. A la fin de la période, après avoir vendu 12 000 unités, la production de la période a un montant de 42 millions, en trainant des charges de structures de 5,8 millions, il vous est demandé de déterminer le seuil de rentabilité en quantité dans l'optique où la marge sur coût variable cumulée est égale aux charges fixes, et de représenter graphiquement ce seuil de rentabilité. Calcul du seuil de rentabilité en quantité. Alors, les données de l'exercice que nous avons nous obligent à calculer d'abord le seuil de rentabilité en valeur. Nous calculons donc notre seuil de rentabilité en valeur, ce que voici, et nous trouvons 29 705 317,07, que nous allons donc diviser par la quantité que nous connaissons, 12 000 pour avoir le seuil de rentabilité en quantité. Alors, à la question 1 de déterminer le seuil de rentabilité en quantité, le seuil de rentabilité en quantité est de 8 487,8 unités. Étant donné que nous n'avons pas de démise unité, nous pouvons directement écrire 8 488. Deux, détermination du seuil de rentabilité suivant la condition, marge sur coût variable égale aux charges fixes. Lors de la vente des 5 000 produits, des premiers produits, nous avions une marge sur coût variable qui était différente. Et à partir des 5 000 produits, la marge sur coût variable a été réduite. Nous calculons donc les deux marges sur coût variable afin de dégager la marge sur coût variable totale. Donc, lors de la vente des 5 000 premières unités, voilà la marge sur coût variable que nous avions. Nous avions en cours, n'est-ce pas ? Nous supportions en cours de 2 700 et le prix de vente unitaire est de 3 600. Nous pouvons donc dégager une marge sur coût variable unitaire de 800 sujets par produit. Or, à cette étape-là, nous avons vendu 5 000 produits que nous multiplions donc. Et ce qui nous permet d'avoir 4 millions de marge sur coût variable. Maintenant, et ainsi, puisque la condition est que la marge sur coût variable soit décale aux charges fixes, si nous sommes à 4 millions, il est donc question de déterminer combien est-ce qu'il fallait de marge sur coût variable pour couvrir entièrement les charges fixes. Combien est-ce qu'il fallait ajouter ? On fait donc la différence du montant des charges fixes et du montant des charges variables que nous venons de calculer. On trouve 1 800 000. C'est-à-dire qu'il nous faut une marge de coût variable de 1 800 000 en plus pour, n'est-ce pas, répondre à la condition qui nous a été donnée. Lors de la vente des autres produits, on nous a dit que le coût a augmenté. Le coût a augmenté de 200 francs que voilà, représenté là du coup, la marge sur coût variable va baisser. Elle sera plutôt de 610 ans même. Et le nombre de produits finis permettant la couverture du reste, si nous avons la marge sur coût variable égale à 600 par produit, combien de produits est-ce que nous devons vendre pour couvrir les 1 800 000 des charges fixes qui étaient en suspens. Nous divisons donc 1 800 000 par 600 et nous trouvons 3 000 unités. Donc en plus des 5 000 unités, il faut 3 000 unités pour que nous puissions répondre à la condition selon laquelle marge sur coût variable égale à charge fixe. D'où le seuil de rentabilité en casque, c'est que nous selon cette condition, est de 8 000 unités. Représentation graphique. Alors voici notre représentation graphique. Nous avons choisi, n'est-ce pas, la marge sur coût variable et la relation marge sur coût variable égale à charge fixe en sachant que le seuil de rentabilité est l'intercession entre la marge sur coût variable, que voici, la marge sur coût variable et les charges fixes. Bon, ici c'est pour illustrer simplement qu'à partir de ce moment, il y a eu changement. Alors tout au long de cette séance, nous avons vu que les conditions d'exploitation d'une entreprise peuvent changer en cours d'exercice et que ces conditions d'exploitation avaient, n'est-ce pas, une influence, une incidence sur le seuil de rentabilité. Et nous avons vu que trois cas de figure pouvaient se présenter. Dans un premier cas, n'est-ce pas, on peut avoir uniquement la modification des charges de structures qui vont entraîner ou également une modification du seuil de rentabilité. Dans le second cas, c'est la modification seule du taux de marge sur coût variable ou de la marge sur coût variable qui va également entraîner une modification du seuil de rentabilité. Et le troisième cas, c'était une modification au niveau à la fois de la structure et de la marge sur coût variable ou du taux de marge sur coût variable. Et bien évidemment, cette situation entraînera également une modification sur le seuil de rentabilité. de voir la salle Gold Price produit des ustensiles de cuisine dans un marché sur lequel ses prix de vente ne peuvent être modifiés. Pour l'exercice 2020, les services comptables ont calculé que la marge sur coût variable par pratique est de 30 francs. Les coûts fixes sont de 600 francs, 600 000, donc au moins. On vous demande de calculer le seuil de rentabilité en quantité, de déterminer graphiquement le nombre d'articles correspondant au seuil de rentabilité. Lorsque l'entreprise atteint une production de 10 000 articles, une augmentation du coût des matières premières reçue la marge sur coût variable à 25 francs par article. Détermine l'équation de la nouvelle marge sur coût variable et déterminer le nombre d'articles correspondant au nouveau seuil de rentabilité. C'est sur cette note de devoir que nous nous séparons que nous allons clore cette leçon. Et rendez-vous pour la prochaine leçon où nous allons étudier le calcul du point mort, de la marge sur coût variable et de l'indice de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada